Monsieur le Président du Conseil Académique, Madame la Marraine de la Promotion, Monsieur le Représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, Monsieur le Directeur Général de Isla Business School, Monsieur le Représentant de l'Université partenaire d'Akra, cher hôte de l'événement, je suis très honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise de diplôme de cette prestigieuse promotion de l'Isla Business School. Invité, amis et parents d'élèves, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette belle cérémonie parrainée cette année par Madame Germaine Ouméalo Anadé et qui honore grandement cette promotion. Chers jeunes diplômés, cette cérémonie de remise de diplôme représente un moment de joie infini qui consacre l'ensemble de vos études menées jusque-là et est une étape vers votre avenir. Je tiens à vous féliciter pour le dévouement et le courage dont vous avez fait preuve tout au monde. J'espère qu'à la fin de ce bel événement, vous serez animé d'une détermination renouvelée, d'un sentiment d'espoir renouvelé, d'un engagement renouvelé, d'une compréhension renouvelée de ce qui est possible et que vous allez opérer les changements que vous recherchez. Vous pouvez être fiers de ce diplôme et de votre formation qui vous donnera très certainement des actes importants de votre vie professionnelle. Chers jeunes, je vous exhorte à trouver un projet personnel de vie, projet aussi stimulant que vous n'aurez aucune barrière, qu'une crainte, qu'une prétesse à vous jeter dessus le soir même après une longue journée de travail, ne serait-ce qu'une heure de temps à travailler dessus. Que les 24 heures de la journée ne passent sans que vous n'accordiez un minimum de temps sur votre projet personnel. Les rêves sans objectif sont juste des rêves et apportent obligatoirement de la déception. Sur la route ou accomplir vos rêves, vous devez appliquer de la discipline, mais primordialement de la constance. Sachez que sans engagement, vous ne commencerez jamais et sans constance, vous ne finirez jamais. Si ce discours doit être entendu au-delà des frontières, voire dans le monde entier et plus précisément en Afrique, j'aimerais dire ceci. Chers jeunes leaders, nous reflétons tous ensemble la grandeur de l'histoire de la diversité qui définit notre continent. Nous devons nous distinguer en étant des leaders et des acteurs dans la société civile. Le développement et la croissance de notre pays, le milieu des affaires, le monde technologique et bien d'autres. Un avenir extraordinaire nous attend. Soyez des personnes audacieuses, qui portent fièrement leurs rêves et qui se donnent les moyens de les atteindre. Vivez et émerveillez-vous. Prenez du plaisir à apprendre de nouvelles compétences et surtout, placez l'épanouissement de ce que vous faites. Car toute personne épanouie est forcément productive, mais toute personne productive n'est pas forcément épanouie. Je finirai mes propos en félicitant le directeur général de l'Institut ISLA pour cette mission qui sert à former des cadres bilingues et spécialisés dans leur domaine de compétences et capables de travailler dans un milieu international et dans des situations interculturelles diversifiées. Vous avez autant de gratitude. Félicitations encore à tous les lauréats et que la suite vous soit favorable. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada